C'est une jeune fille qui est appelée, c'est dans votre barri. Ok, on revient à l'émission. Donc, parlant de source, il y a bien évidemment la partie de la famille qui ne se trouve pas avec les enfants. C'est-à-dire, il s'agit d'une femme qui a fait des enfants avec un homme, et ces enfants-là sont récupérés par le monsieur et devaient être dans l'éducation avec une autre maman. L'autre source, c'est quand le deuil soit été mal fait, mais on n'a pas bien négocié, cette maman qui est de l'autre côté, pensant toujours que ses enfants sont en train d'être maltraités, ou de ne pas leur donner bien à manger, c'est une source de problème. Donc, il faut prendre tout ça en compte pour faire face éventuellement à la qualité d'éducation qu'on souhaiterait donner aux enfants. Alors, à côté de ça, il peut s'agir, j'ai parlé de la belle famille, qui est une grande source. En général, quand l'homme a les moyens, et qu'il accepte les enfants de sa femme, ses parents, bien souvent, voient cela en mal. Voilà, quand vous aimez dire, les intérêts sont menacés. Un autre homme a fait des enfants, toi, tu n'as rien à voir dedans, toi, tu n'as rien à voir de quelqu'un, on ne sait pas ce qu'il va venir demain, et puis il va t'abandonner, c'est même pas ton enfant. Donc, la belle famille, ou même des amis. Moi, il peut élever un enfant de quelqu'un, c'est un garçon comme moi, il a fait ses enfants, il a quand même s'en occuper. Donc, on le dit comme ça, et on est tous influençables. À un moment donné, on se laisse accepter. Mais la même chose, il s'agit aussi de la femme, qui peut avoir le malheur, la malchance de n'avoir pas d'enfant. Donc, il trouve les enfants de monsieur, et qui veut essayer de donner certaines éducations, à qui on sort, tu ne sais même pas faire enfant, et puis c'est toi qui veux créer son enfant des gens. Souvent, cette méchanceté, là, va se trouver sur la méchanceté. Faire un enfant, c'est une grâce, on ne mérite pas. On ne mérite pas, il n'y a pas quelqu'un qui mérite de faire des enfants, c'est Dieu qui donne. Donc, ces méchancetés, la violence, soit des enfants pour lesquels cette bonne dame s'efforce à se donner, quand on entend ça, ça blesse. Ça blesse, tant qu'elle s'en occupe, elle donne tout l'amour possible. Souvent, je connais des cas où la femme, la bonne femme, fait tout son mieux. Parfois, elle me donne les mêmes choses qu'elle donne à ses propres enfants. J'existe du côté de la femme parce qu'en général, c'est eux qui sont à la maison. En général, les hommes, ils acceptent l'enfant, ils n'en savent pas, ils sont toujours partis. Mais la pauvre dame, elle fait manger les enfants au même titre. Elle leur donne la même chose. Peut-être même parfois mieux pour les enfants qui viennent d'ailleurs, pour éviter qu'on dise chose. Au détriment de ses propres enfants. Malheureusement, on termine en disant, tu as fait ceci, tu as fait ceci et c'est difficile. À cela, je voudrais ajouter aussi que je pense que vous avez bien défini les sources externes. Mais il peut y avoir aussi le comportement des enfants qui ne sont pas très d'accord pour la nouvelle relation de leur maman, de leur papa. C'est-à-dire, ce dont on a parlé hier, il faut éviter de monter les enfants. Tout à fait. Quand un enfant vit seul, par exemple, avec sa maman ou même qu'elle est remariée, l'enfant entend chaque jour, oui, ton père est ceci, sa nouvelle femme est comme ceci, comme cela. Quand il va voir son père dans son nouveau foyer, forcément, il y a des a priori. Voilà. Et il devient difficile en fait envers la femme qui peut faire tout ce qu'elle veut, qui peut se donner comme elle veut. Mais il aura toujours l'impression qu'elle veut prendre la place de sa mère ou que c'est elle qui a divisé leur famille. Donc, ça, c'est des sources internes. Et à cela aussi, il faut ajouter la problématique de la dame même ou du monsieur qui se retrouve. Très souvent, je pense que c'est des gens qui, ayant connu l'échec d'une précédente union, ont peur. Il y a des doutes, il y a des peurs. On se demande plusieurs fois si on est en train de faire les choses comme il le faut et tout ça. Et ça peut être aussi cause de certains problèmes à l'intérieur. Mais il faut submonter toujours sa peur. Je pense que quand on se donne les moyens, quand on se donne la chance de retrouver l'amour dans une autre union, il faut aller à fond. Il ne faut pas regarder en arrière et se poser trop de questions sur ce qu'on est en train de vivre. Maintenant, il faut se donner toutes les chances à 100% pour pouvoir réussir cette relation. Alors, si vous permettez, il y a effectivement la situation des enfants. Il y a une cause interne. Mais en réalité, quand vous fouillez, ça vient toujours de l'extérieur. Avant d'arriver à l'extérieur, docteur, on parle toujours de l'intérieur, de sources de difficultés. Il y a les relations entre les enfants, les deux groupes d'enfants qui peuvent être tendus également. Oui, c'est pour ça que je dis que tout dépend des mamans et des papas. Moi, je connais une famille où la dame a fait un enfant avec un monsieur. D'accord, docteur, on reviendra à votre histoire tout de suite après ce coup de fil de mademoiselle Christiane. Allô ? Allô ? Ok, docteur. Oui, donc, l'enfant n'a pas vécu à sa maman. Mais chaque fois, la maman rappelait à cet enfant que ta mère, biologique, c'est 7 mois, mais ta mère aujourd'hui, c'est celle d'Amaëlle à laquelle tu vis. Tu l'appelles maman et elle a le devoir de t'éduquer, elle peut te chicoter, elle peut te corriger comme j'aurais pu le faire. Du coup, cet enfant se trouvant dans cette situation ne peut pas avoir des écarts de comportement vis-à-vis de cette dame. Parce qu'en général, j'ai des écarts de comportement avec ma maman qui est à la maison parce que j'ai un soutien. Si je m'avais nargué la maman où j'ai un comportement dévié et que soit le papa avec la maman me quitte là-dessus et que j'ai un soutien extérieur à ma mère ou à d'autres personnes, « Ah, la maison, c'est comme ça, on me traite. » Et que la maman ne prend pas, les parents ne prennent pas à la disposition pour dire, « Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut se comporter. » Vous comprenez que ça va créer des tensions entre les enfants de la maison. Souvent, c'est les parents eux-mêmes qui, par leur comportement, amènent les enfants à savoir qu'ils ont des demi-frères. Le mot des demi-frères, c'est nous qui disons. Non, lui-là, c'est ton demi-frère, il n'est pas mes maman et donc ce n'est pas ton vrai frère. Parce que le papa-là, ça peut être un autre papa qu'on a donné à ton père. Vous savez, où est la méchanceté, comment on fait sortir les choses ? La notion de demi-frère, c'est nous qui le communiquons aux enfants. Pour dire, ou bien c'est quelqu'un de l'extérieur, ça peut être un parent du mari ou bien un parent de la femme. Ah, vous n'êtes pas, c'est pas un demi-frère, c'est un demi-frère. Donc, les enfants avec qui tu es, même père, même mère, c'est qui sont tes frères. Ou bien c'est les enfants avec lesquels vous avez la même maman, c'est eux qui sont tes vrais frères. Donc, si tu fais le jeu pour eux, là, c'est pour eux qu'il faut faire. Les autres, là, on ne sait même pas qui est leur papa, qui est leur maman, il ne faut pas le faire. Sinon, en général, quand les enfants sont bien encadrés, que les conseils sont donnés, ils acceptent très bien ce qu'on appelle les demi-frères. C'est depuis la base, depuis l'enfance, depuis le jeune âge qu'il faut inculquer ces valeurs-là. Oui, parce qu'on discute souvent à les moments. Moi, je ne suis pas dans ce cas, je suis d'une famille de même père, même mère, donc je ne connais pas ça. Mais quand même, on connaît ça dans nos milieux. On commence à faire la différence. On dit, vous avez vu, sa maman-là, elle vient de tel endroit, vous, vous venez de tel autre. Donc, on commence à faire des critères de spériorité, d'ailleurs, des gens qui viennent de ce peuple-là, c'est des voleurs, donc il ne faut pas vous approcher à eux. Et puis, à un moment donné, on commence à dire, bon, effectivement, quand les parents qui sont à la maison ne sont pas suffisamment forts et observateurs pour déceler les difficultés et ramener les enfants à l'autre, la catastrophe est créée. Et si vous avez remarqué, dans la vie de tous les jours, d'ailleurs, les enfants de même mère sont mieux s'entendent que les enfants de père différents. Très bien. Voilà. Monsieur Karamoko de Yopougon, bonjour. Monsieur Karamoko. Oui. Bonjour. Bonjour, madame. Merci de nous rejoindre. Merci. Souvent, il y a des relations pour que ça réussisse. Ça tue. Aïe, aïe, aïe. C'est moche. Alors, docteur, vous releviez quelque chose d'important, en général, dans des familles recomposées, les enfants d'une même mère s'entendent mieux. S'entendent mieux. S'entendent mieux, mais c'est simplement dû au fait que le foyer est classiquement géré par la maman, qui est beaucoup plus à la maison. Donc, vous savez, c'est parfois traumatisant. Je suis allé dans des familles où les enfants qui ne sont pas issus du couple en présence ne mangent même pas à table. Oui. On les sait ailleurs. Et ce sont les enfants du couple actuel qui sont à ça. Mais c'est que des frustrations. Ils qui font les tâches ménagères les plus ingrates. Voilà, on va dire, on va réveiller l'autre. On dit, bon, écoute, il faut nettoyer la maison. Tu as pissé aujourd'hui. On te chicote. On fait tout. Mais les mêmes bêtises ou les mêmes erreurs sont commises par les enfants de la maman qui sont là. On ferme les yeux là-dessus. À ce moment-là, on accuse très souvent les belles-mères. On les appelle des marâtre dans ce cas-là. Oui, des marâtre, des belles-mères. Les belles-mères, encore, c'est gentil. Mais quand on dit la marâtre, tout de suite, c'est une connotation très négative. Oui, c'est négatif. C'est celle qui maltraite, etc. Et il y a des pères qui sont assez passifs quand même, qui voient bien la situation, qui voient bien que leurs enfants ne sont pas considérés comme ceux de la femme et qui ne disent rien. À cela, je voulais revenir à ce que Dr Bro disait tout à l'heure. quand on rentre dans une relation, il faut avoir l'honnêteté de dire qu'on vient avec des enfants. Mais surtout, selon moi, il faut créer, il faut s'asseoir pour faire un plan de gestion de ces deux enfants-là. Nos enfants ne seront pas, ne seront éduqués, pardon, nos enfants seront éduqués de la même manière. Et tout ça, ça s'organise. Quand moi, j'ai eu l'habitude de donner, de faire goûter mes enfants, que toi, tu n'as pas eu l'habitude, que je me rends compte que tu n'as pas eu l'habitude de faire goûter tes enfants, quand je viens, si je suis méchante, je ne fais pas goûter tes enfants. Parce que moi, mes enfants sont habitués, toi, tes enfants ne sont pas habitués. Donc, on garde tes enfants dans leur éducation, dans la ligne que toi, tu leur as donnée. Par contre, si on s'associe sur les valeurs, les vertus qu'on communique à nos enfants, et que de part et d'autre, autant toi que moi, on décide de les éduquer dans une certaine dynamique, c'est bien que ce soit appliqué aux deux enfants. Il n'y a plus question de marathe ou de belle-mère, parce que les enfants ne reçoivent qu'une seule et même éducation. Monsieur Alain de la Riziera, bonjour, monsieur. Bonjour. Merci de nous rejoindre, on vous écoute. Merci, madame. Ce problème-là, c'est le père qui peut résoudre ces problèmes. Bon, si c'est moi, lorsque je fais rentrer, il ne me met pas dans mon foyer, je la fais asseoir, je fais asseoir les enfants. Pour dire qu'à Paris-Baudioli, c'est votre maman qui est là. Vous devez, vous lui devez un du respect. La femme aussi, vous lui dites, ah, madame, ces enfants qui sont là, l'air, maman, est partie. Et, toutefois, je peux lui dire, voilà, pourquoi l'air, maman, est partie, il faut les prendre comme des proches d'enfants qui naîtront, en ces moments-là. Elle est obligée de s'occuper de l'enfant. Non, non, si elle est bonne à la maison, tu la mets toujours à la raison, tu lui dis, bon, madame, c'est pas fond de ça, c'est pas, ceux-là aussi, ce sont mes enfants. Je ne peux pas les abandonner. Donc, tu les prends au même titre que ceux qui sont attachés à la maison. Bon, si toi, tu t'en as pas dit, c'est la fois que tu as fait, et ces noms qui vont naître, ils ne vont pas t'entendre. Merci beaucoup, monsieur Alain. Bonne journée. Je crois, madame, à la fois qu'on en disait quelque chose, c'est important. C'est la capacité à pouvoir mettre les enfants dans les mêmes conditions. Ça va nous permettre de faire la transition, donc, et de passer à la seconde partie, donc, de notre thème. Ce sera comment résoudre ces problèmes-là. Il faut avoir la capacité et la maturité, j'avais dit la responsabilité, mais les enfants dans les mêmes conditions. D'accord. Un appel de madame Kofi, qui nous appelle de la Riviera-Palmuret. Madame Kofi ? Madame Kofi ? Oui, bonjour, madame. Bonjour, madame Kofi, bienvenue. On vous écoute. Je suis à l'émission. Oui. Je voudrais intervenir par rapport à ce qui m'a vécu au docteur. Il a parlé de tous les cas, mais il n'a pas évoqué les cas des hommes, parce que depuis, souvent, il y a la force des hommes, s'il ne peut pas négliger. C'est les hommes-là qui pensent que tu penses à sa vie. Quand tu viens se marier et que tu n'as pas d'enfant, tu trouves un enfant dans la famille, mais que le mari se permet d'éduquer les enfants, la famille se rééduque tes femmes, d'enfants. Mais il est tous les petits égales. Il a l'impression que tout ce qui fait, c'est pour le malade de ses enfants. C'est ça qui se fait évoquer. C'est ça qui se fait évoquer, mais je n'ai pas beaucoup de docteurs. Merci. Bonne journée. Je vous donnez à madame de la Riviera-Palmeret que j'ai évoquée. J'ai dit qu'il faut être responsable et qu'évidemment, il faut donner l'occasion à la femme d'éduquer correctement les mêmes enfants dans les mêmes conditions. C'est ce que je suis en train de dire, d'avoir la capacité de mettre les enfants dans les mêmes conditions. Que le monsieur sache que les enfants qui ont les mêmes parents, qui vivent dans la même maison, qui ont les mêmes droits, si on paie telle école pour l'autre, il faut que les conditions soient pareilles. Que ce soit le même repas, que ce soit le même goûter. En fait, il peut y avoir des différences d'âge qui font qu'il y a certains avantages liés à l'âge, mais il faut que globalement, tout le monde ait le même traitement. C'est vrai, je l'ai dit à la dame qui vient d'appeler, c'est vrai que c'est difficile humainement quand un enfant n'est pas sorti de vos entrailles, de l'aimer totalement comme... Ça aussi, c'est le choix qu'il faut accepter. Avec ses qualités et ses défauts. Donc, un enfant que j'ai porté pendant neuf mois, ça va être difficile de l'aimer totalement comme l'enfant que je n'ai pas porté. Mais c'est ça la maturité intervient. C'est là que la responsabilité intervient pour dire, « Je suis venu me marier à un homme, je pense que je l'aime, mais il a des enfants, j'accepte et je les éduque. » Donc, pour parler au mot, Mme Conan, c'est ça ? Kofi qui a appelé. Je voudrais interpeller les hommes de donner la responsabilité et un peu plus de liberté au moment qu'ils sont à la maison d'éduquer les enfants. Parce que généralement, même quand la maman qui est à la maison fait tout, que ça ne marche pas, ceux qui sont dehors ont venu dit, « Oui, comme ce n'est pas son enfant, c'est pour ça qu'elle ne s'est pas occupée. » Quelquefois, leur bonne foi. Oui, M. Blaise de Korogo. Bonjour, monsieur. Oui, madame, bonjour. Merci d'être avec vous. Oui, je viens de tomber sur votre émission. Je suis en fait, je vis à Digan. Oui. Et je suis venu à Korogo pour la cérémonie. Et je trouve le thème tellement intéressant que je voulais apporter ma boudeste contribution. Merci. Voilà, je suis issu d'une famille, comme on dit, un peu récomposée. Donc, ce que je voulais dire, c'est que je pense que c'est le père de famille, selon moi, le premier responsable, qui a les clés de la solution. Moi, je pense. Parce que quand je prends mon cas, j'ai même remarqué, parce que nous sommes issus de trois mères différentes. Voilà. Et donc, quand je prends mon cas, je pense que... Et au jour d'aujourd'hui, on s'entend par affinité. Et même pas, je veux dire, des enfants de même maman. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que des frères que moi j'ai génétiquement de la même mère ne sont pas ceux avec lesquels je m'entends le mieux. Je m'entends plus avec un qui n'a pas la même mère que moi. Et il y en a d'autres qui s'entendent avec ceux qui ont la même mère que moi qui ne sont pas issus de ce que vous voyez. Tout à fait. Au point où vraiment la famille s'est équilibrée. Et je pense que cela a été possible. Tout le monde le pense quand même grâce à la force de caractère de notre père. Parce que vous voyez, père, son âme, il n'est plus. Mais il a réussi quand même à fédérer tous ces enfants, ces trois différentes unions-là. Je ne dirais pas par affinité, mais par relation personnelle. Moi, je m'entends avec celui avec lequel je suis. Celui que je suis directement avec qui je n'ai pas la même mère. Mais parce que nous, on a scolarisé tous en même temps. Il a incité que nous soyons dans la même classe. Parce que vous voyez... Il n'y a pas eu de différence de traitement en fait. Aucune différence de traitement. Vraiment aucune différence. Aucune. Alors là, aucune. Et on a grandi dans cet esprit-là. Voilà. Moi, je pense que malgré le fait de ça, il ne faut pas le nier, que les moments souvent, moments de préférence, suivent certaines choses. Par exemple, quand on achetait les cadeaux pour tout le monde, on achetait les cadeaux pour tout le monde, chacun choisitait en fonction de son rang. C'est-à-dire, je suis né avant toi, je choisis le cadeau avant toi. Parce que vous voyez, donc il y a des moments qui préféraient. Mais bon, on a réussi quand même à dépasser tout ce clivage-là. Alors moi, je pense que c'est la force du père. Tout à fait. Parce que quand vous vous remariez à une autre femme, si vous arrivez à lui faire comprendre qu'il faut qu'elle accepte les autres comme ses enfants, vraiment, ça devrait même être, je vous dirais, le préalable à une nouvelle union. Très bien. C'est comme ça que moi, je vois la chose. Et vraiment, je vous remercie pour le thème. Il est très intéressant. Je vous... Je sollicite même que vous reveniez là-dessus. Parce que, vous savez, on est en Afrique. En dehors même des familles récomposées, il y a des familles multiples. Avec plusieurs femmes au foyer. Tout à fait. Avec... Oui, la polygamie. Ce genre de thème-là, il faut une plus grande sensibilisation de la population sur ces choses-là. Parce qu'on assiste à des dérives qui émanent même de la cellule familiale. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que... Merci pour votre suggestion de thème. Au revoir. C'est ça. Très bonne journée à vous. Merci. À vous aussi. C'est tout bon. Je voudrais remercier, monsieur. En fait, je pense tout comme lui qu'il y a un seul capitaine sur un bateau, le père et le chef de la famille. Donc, en tant que tel, et on peut même dire que c'est lui qui va chercher une autre femme. On peut bien l'imager comme ça. Donc, quand il commence à avoir une certaine relation avec une dame et que lui, il a des enfants ou qu'elle a des enfants, c'est à lui, comme monsieur l'a si bien dit, de faire fonctionner les deux femmes. On a madame X qui nous appelle d'Abobo. Bonjour, madame. Allô ? Oui, bonjour, madame. Oui, bonjour, madame. Merci de nous rejoindre. Merci à vous. On vous écoute. Merci. Merci vraiment pour cette émission. Bon, c'est quoi je vous l'ai dit, je voulais aussi apporter ma contribution. Oui. Je voulais en fait dire à tous les spectateurs, et puis en général à ceux qui viennent dans leur foyer avec les hommes. Parce que ça peut être la femme comme ça peut être l'homme. Moi, j'ai vu une situation où j'ai reçu des enfants de mon mari. Moi, je traite mes enfants au même titre. Mais le petit pique des hommes, c'est que la maman de l'une des filles, je ne sais pas si elle est toujours avoureuse, monsieur, qui crée le problème. C'est-à-dire que vous avez un enfant chez vous, vous faites tout pour l'enfant, en retour, quand la maman veut prendre du but à son enfant, elle passe à l'école de son enfant, elle prend l'enfant, elle se promène avec son enfant, elle ramène l'enfant quand elle veut. L'éducation ne peut pas aller. Et le cœur, dans tout ça, il ne dit rien. Et quand il va taper fort, on dira que c'est parce que ce n'est pas ton enfant. Mais moi, je fais fille de tout ça, et plus qu'il faut taper, je passe. Moi, je porte ma pilote du père et de la mère pour que demain, cet enfant a réussi. Parce que je dis quoi ? Si l'enfant a réussi demain, c'est plus pour la maman que pour moi. Parce que quand ça sera bon, c'est parce que c'est bon, celle française, c'est pas bon. Si ce n'est pas bon, on dira, le monsieur, si elle est mariée, mon enfant est dehors, ou bien mon enfant n'a pas réussi. Donc, moi, même je demande au téléspectateur, si on voit les enfants, d'encourager le conjoint à donner une éducation aux enfants. C'est très, très important. Parce que celui qui a envoyé l'enfant, il ne dit rien, tu as comme l'impression que tout ce que tu fais n'est pas bien. C'est-à-dire, est-ce que c'est bon, est-ce que ce n'est pas bon, tu ne le sais pas. C'est-à-dire, quand tu grognes même l'enfant, tu ne sens pas que le tête appuie. C'est-à-dire que, bon, mais comme on s'est engagé dans le mariage, on le fait sans fuir de responsabilité. En tout cas, moi, particulièrement, je ne suis pas ma responsabilité. Je me suis engagée dans le mariage et vraiment, Dieu le soutient. Mais vraiment, je vous dis merci pour cette émission. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis que Dieu vous donne la force de continuer. Merci. Amen. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse également, madame X. Ça fait plaisir d'avoir des téléspectateurs qui nous disent comme ça que le peu qu'on fait ici les réconforte et les aide dans leur vie quotidienne, c'est le plus beau cadeau, finalement, qu'on pourrait nous faire. Alors, malheureusement, nous sommes pratiquement au terme de notre émission, donc on n'aura plus de coups de fil. On va laisser le temps au docteur et puis à Mise Connan de faire la conclusion. Alors, je voudrais encore une fois de plus rappeler ce que nous avons dit ici depuis quelques semaines. L'intérêt de l'enfant doit prévaloir. Je pense que j'ai un peu la chair de poule parce qu'il y a des situations que nous vivons au quotidien. Il est important que l'homme, effectivement, étant le capitaine du bateau, prenne ses responsabilités. Mais il faut que les mamans l'accompagnent. Parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir de bonne foi, qui peuvent donner les consignes nécessaires. Mais si à côté, comme la dame X, madame X vient d'appeler, vous passez à l'école pour prendre l'enfant. Un général qu'on prend l'enfant pour se promener, c'est pour lui de mettre des idées dans la tête. Ce n'est pas tellement pour aller manger. C'est pour lui de dire, non, tu vois, tu n'aimes pas, elle n'a pas acheté galette pour toi, moi j'achète, donc elle n'est pas bien. Il faut aider même à discipliner l'enfant. Il faut aider à discipliner l'enfant. Il faut aider à discipliner l'enfant. Et je pense que que ce soit les mamans qui ne sont plus au foyer ou qui sont au foyer, le papa qui est au foyer ou qui n'est plus, nous devons toujours avoir à l'esprit que la priorité doit revenir à l'enfant. Que nous devons donner l'essentiel à l'enfant. Nous devons faire en sorte que cet enfant-là puisse réussir. Vous avez vu quelquefois une maman qui est à la maison qui élève l'enfant d'une autre mère. En réalité, si on ne vous dit pas, vous ne le savez jamais. Tout à fait. Au point où même, pour aller faire cadeau à sa propre mère, ça passe par la maman. Et ça marche tellement bien. Que la maman qui est dehors et la maman qui est dedans s'entendent tellement bien, ça marche. Et je pense que l'enfant est équilibré. Et il faut aller dans ce sens. Très bien. Merci beaucoup. Parce que là, je vais ajouter l'aspect de la communication. On en parle tout le temps, mais il faut encore revenir dessus. Il faut parler autant la mère qui est hors du foyer ou les personnes qui sont hors du foyer, que ce soit la femme ou le mari, que celles qui sont à l'intérieur. Essayez de, chaque fois que ça ne va pas, de revenir, de vous asseoir, de discuter, de savoir comment faire pour que vos enfants soient bien éduqués et que le couple fonctionne. Très bien. Très bien. Merci aussi à vous. On va passer au bar pour le tout dernier cocktail avant de se séparer. Monsieur Nda, vous avez un cocktail pour nous ? Oui. On vous écoute. Le premier avec alcool de la journée sera le troisième de tout ce qu'on vient de commander. On a fait. Donc, c'est le nommer Pink Star. Le Pink Star, ici, sera fait ici de jus de liquide. Litchi, on va utiliser six centilitres puisque ce sera le seul jus qu'on va utiliser. Ici, la vodka sera deux centilitres et le tout accompagné d'un sirop de... Là, c'est notre triple sec bleu. Un triple sec incolore, mais ici, c'est un triple sec bleu. Ça va se faire au shake. Il y a déjà des glaçons. J'ajoute les six centilitres de jus de litchi ici. Deux centilitres de vodka. Et notre triple sec bleu, juste un trait. Une fois que tout est bon, on frappe. Alors, je vais passer au verre déjà. Mais j'ai déjà quelques... Un morceau de kiwi dans le verre. C'est déjà dans les deux verres, on les retrouve. Donc, on va servir. Une fois que c'est bon, pour la décoration, je prends juste une trente de citron au shake vert. Et deux pailles. Il faut déguster. Alors, donc, voilà notre cocktail Pink Star qui est servi. Pink Star, ce troisième cocktail qui a une très belle couleur. Ça sent super bon. On a hâte de déguster, en tout cas. Il est fait de jus de litchi, de vodka, de triple sec bleu et de sirop de kiwi. On rappelle donc aujourd'hui, M. Mouda avait à cœur de nous faire découvrir ce produit qu'il aime bien. Il affectionne particulièrement ce fruit qu'est le kiwi. Et puis, au début d'émission, nous avions rendez-vous avec Maître Bomba, qui nous a parlé des vertus de la gâte. Il a dit beaucoup de choses. Donc, si vous pouvez vous procurer cette pierre précieuse, n'hésitez pas. Le docteur, en tout cas, est déjà fan. Merci, Mise Conant. Merci, docteur Brou. Merci à Mademoiselle Blay qui m'a appelée, qui m'a fait des compliments. Et puis, n'oublions pas que demain, nos élèves font jour, nos élèves font nationaux. Pas trop d'engouement, mais bon. En tout cas, on les supporte, on les soutient. Et puis, on est... Mais il faut les encourager avant, justement. Et lorsqu'on est plein de succès, on est de tout cœur avec eux. Et puis, à très vite. On se retrouvera, je le dis, sur cette même antenne. Mais lundi, mardi et mercredi, vous avez rendez-vous avec le Sémir Mohamed Comté. Je vous fais plein de bisous. Et puis, je vous attends à jeudi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501